donc là tu vas détailler un fiche ça c'est un 6.5 donc ça c'est pour un fiche tu peux faire des fiches old school dedans mais c'est plus aussi tu peux faire des fiches modernes très finées. T'as la largeur et combien de large. T'as beaucoup d'épaisseur aussi quoi. Là t'as l'épaisseur des longues. Ah ouais c'est presque l'épaisseur des longues. Donc c'est l'épeint dans lesquels on fait des fiches, des fiches rétro et des fiches modernes quoi. Et t'en a un autre, toujours chez US Blancs qui fait 6. Il est comme ça quoi. Pour taper des fiches plus petites quoi. Tant qu'un fiche faut penser, faut que ce soit plus petit que une planche traditionnelle quoi. Il faut penser à un pied de moins quoi en général. Comme c'est plus épais et qu'il y a plus de volume, tu peux prendre moins. T'as le même rockeur, après la mousse elle est un peu moins dure mais bon ça va quoi. Mais c'est épais qui sont propres. C'est surtout au niveau du rockeur quoi. Tu vois déjà la planche. Pour le rockeur en général, t'as pas grand chose à retoucher. T'as juste l'emplagne à tracer, à décrouter et à faire les rails quoi. Pour un fiche moderne on va dire, une montée en tracer. T'as la courbe qui descend comme ça. Qui rentre à peu près jusqu'ici. On suit une petite trace. Ici là ça te fait le swallow tail. Alors que sur un fiche plus traditionnel, t'as plus de largeur au tail. Et t'as le swallow qui vient comme ça. Avec une courbe. Avec une courbe. T'as plus de portance à l'arrière quoi.